Salut Youtube, alors aujourd'hui on va faire un petit point sur les actualités en Thaïlande pour ce mois de février Alors on commence par la première news, c'est 18 nouveaux métiers autorisés aux étrangers pour travailler en Thaïlande Donc très récemment une nouvelle loi est apparue qui donne le droit aux étrangers à pratiquer de nouveaux métiers Donc 18 exactement et ça aiderait à stimuler l'économie en Thaïlande Alors ce sont essentiellement des métiers techniques forcément Le but est que les étrangers puissent combler ou apporter quelque chose dans certains secteurs Notamment ceux qui ont un manque de manœuvre ou de savoir Donc ça va donc suivre le programme VisaSmart qui était jusqu'à présent utilisé surtout pour les gros investisseurs Qui puissent ouvrir une boîte et avoir un work permit en Thaïlande Ça va passer donc par les sociétés BOI, qui veut dire Board of Investments of Thaïlande Là où les règles pour recruter des étrangers, donner des work permits sont bien plus souples Que dans une société taille Les 18 secteurs sont donc l'industrie automobile, l'industrie électronique Industrie du voyage haut de gamme, agriculture, alimentation et biotechnologie Industrie de l'automatisation et de la robotique Industrie du transport et de la logistique Pétrochimie et industrie chimique Industrie numérique Industrie médicale Industrie de la défense Industrie de l'économie circulaire Par exemple, production de carburant à partir de déchets et gestion des ressources en eau Industrie aéronautique et aérospatiale Mise en valeur des ressources humaines dans le domaine de la science et de la technologie Gestion de l'environnement et des énergies renouvelables Gestion de l'écosystème, de la technologie, de l'innovation et des startups Développement technologique ciblé Centre d'affaires international Service des règlements extrajudiciaires Des litiges Concernant la deuxième actualité C'est ce dont je vous avais déjà parlé dans la précédente vidéo sur les actualités C'est au sujet des frais d'entrée pour les touristes qui vont arriver en Thaïlande Donc maintenant on en sait un peu plus, donc c'est officiel On n'a pas encore tous les détails mais on a déjà plus d'informations que je vais vous donner tout de suite Donc ça pourrait faire le 1er juin de cette année, donc 2023 La taxe sera de 300 bahts par touriste qui arrive par voie aérienne Et de 150 bahts par bateau ou par voie terrestre L'état dit que cet argent sera utilisé pour les touristes En cas d'hospitalisation par exemple Mais aussi afin d'entretenir des activités touristiques Donc ça pour le moment c'est ce qui a été d'officiel Ça a été publié par le journal Kraussod Comme toutes les autres informations des vidéos Je vous mets les liens des sources en description Dans cet article là ils n'en parlent pas Mais dans d'autres articles un peu plus anciens J'avais déjà lu que les personnes qui ont un work permit Donc qui travaillent en Thaïlande Ne paieront pas cette taxe touriste Et ce qui est un peu logique je trouve Parce que ceux qui travaillent ici ne sont pas des touristes Ils ne sont pas là en vacances Et ils sont déjà couverts par la sécurité sociale Qu'ils payent d'ailleurs Il va quand même falloir attendre un peu avant juin Pour avoir des informations précises Car comme vous savez en Thaïlande tout peut changer très vite La troisième news c'est la fête foraine Alors je ne sais pas si vous en souvenez Ou vous avez déjà vu la vidéo J'avais fait un vlog sur la fête foraine au coeur de Bangkok Je vous mets d'ailleurs le lien en description Donc c'est exactement le même groupe Il s'appelle Seyam Carnival Il est donc de retour à Bangkok du 10 au 21 février Cette fois-ci ça se trouve au Swanlot 5 Qui est le parc juste derrière le Château Chac C'est plus grand Donc ça devrait être plus agréable à y faire un tour Alors n'hésitez pas car c'est vraiment pas cher L'entrée est seulement à 15 bahts Et après c'est 60 bahts par attraction La dernière news de cette vidéo Ça va surtout concerner les Thaïs Mais si je la mets dedans C'est que ça nous concerne aussi indirectement C'est Laotiaudweigan Fesha Alors pour ceux qui ne connaissent pas C'est une des aides du gouvernement Qui a été mise en place pendant le Covid C'est pour inciter les Thaïs à voyager domestiquement Ça permet d'avoir 40% de réduction Pour les hôtels partenaires Soit presque tous les hôtels présents sur Agoda Mais également 40% de réduction Dans un restaurant partenaire également Par contre il faut que ce restaurant Soit dans la province auquel vous voyagez Ces fameux 40% de réduction ne viennent pas du ciel C'est l'Etat qui prend en charge C'est pour ça notamment que ça concerne seulement les Thaïs Enfin l'aide est seulement pour les Thaïs Donc pour cette 5ème édition Ça aura lieu du 7 mars au 30 avril Pour tous ceux qui ont déjà été inscrits dans les éditions précédentes Pas besoin de se réinscrire Vous y avez droit automatiquement Par contre si vous n'avez jamais participé Et jamais été inscrit Là ça sera possible à partir du 27 février Donc c'est un bon moyen pour partir en week-end En vacances à moindre coût Si bien sûr vous connaissez un ou une Thaï Avec qui partagez la chambre Donc voilà on arrive à la fin de cette petite vidéo Comme d'habitude si cette vidéo vous a plu Je vous invite à mettre un like Mais surtout à vous abonner à la chaîne Si vous avez des questions n'hésitez pas à le mettre en commentaire Et je vous dis à la prochaine Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !